Vous nous avez parlé à plusieurs reprises de l'Afrique, vous essayez de vous développer en Afrique ou vous vous développez en Afrique, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? L'Afrique ça a été le continent qu'on a choisi après une longue discussion stratégique qui a eu lieu il y a huit ans à peu près, où on avait exploré l'idée d'un développement en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et in fine, quelque part c'est la mission qui nous a guidés. Et on s'est trouvé finalement capable de plus d'impact en Afrique qu'on ne l'aurait été ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de choisir le continent comme nouvelle base de développement, puisqu'on était déjà dans l'Europe élargie, sur les Amériques, enfin l'OCDE en Amérique du Nord et du Sud. Et donc on a choisi l'Afrique pour ça. Et c'est aussi un terrain opérationnel extraordinaire, parce que, contrairement, on parlait de comment on fait les infrastructures quand une ville veut faire un métro ou autre, là on est encore plus en amont du fait qu'il faut un peu compléter les capacités même des administrations. On est encore plus en amont dans les conceptions de projets et ce que fait l'État français, par exemple, qui est de la concertation pour faire les déclarations d'utilité publique et tout ça, ça on le fait en Afrique. Et donc on remonte un peu la chaîne pour s'assurer justement de ne pas se planter sur l'intérêt général. d'autres personnes em sont réальvent l'élection du Nord et du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada D'autres consommateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada